Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de suite de Nivernais Radio. Aujourd'hui, on va parler sport et on va parler du prochain triathlon Nevers Manicourt qui aura lieu le dimanche 13 août. Il fêtera sa 32e édition organisée par le club Nevers Triathlon. Son président, Monsieur Demortière, joint par téléphone, nous présente cette compétition. On l'écoute. Nous en sommes à la 32e édition, je crois, de ce triathlon de Nevers qui, depuis 4 ans, s'appelle le triathlon de Nevers Manicourt puisque la grande course, ce qu'on appelle le format M, qui est le format olympique, passe par le circuit de Manicourt depuis maintenant 4 ans. Le circuit nous ouvre ses portes pour la partie vélo. Et donc, elle aura lieu, cette course, le dimanche 13 août. Traditionnellement, c'était le 15 août et puis deux ans, on s'est calé sur un dimanche en termes d'organisation. C'est un petit peu plus facile pour nous. Donc, cette année, c'est le dimanche 13 août. Alors, il me semble que vous attendez près de 600 athlètes. Alors, c'est le record qu'on a atteint l'année dernière. Oui, on était avec des chiffres sans arrêt en progression de 14 ans là. Voilà. Donc, on espère arriver à ce nombre aussi pour cette année. L'année dernière, on avait rempli la grande course et il nous restait encore des places sur le format un peu plus court. Donc, on espère remplir aussi celle-ci cette année. Voilà. Alors, tout dépendra maintenant de la météo. A priori, elle est bonne pour ce week-end. Bon, impeccable. Alors, j'ai vu également que ce qui faisait un petit peu l'intérêt de ce triathlon Nevers Manicourt, c'était qu'elle soit une des rares à se dérouler. Au mois d'août, c'est un plus pour vous ? Oui, oui. Alors, c'est à la fois. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'effectivement, il y a très peu d'autres courses en concurrence avec nous. Des triathlons comme d'autres courses d'ailleurs, de la course à pied et tout ça. Donc, il y a juste l'Iron Man d'Andrin qui se tient le 15 août, mais on n'est pas dans les mêmes formats. Donc, il n'y a pas du tout concurrence. Donc, c'est bien pour nous. Et en même temps, c'est pendant les vacances. Ça veut dire qu'on a aussi pas mal de, par exemple, de nos triathlètes et bénévoles qui sont, eux, en vacances. Et voilà, c'est aussi une difficulté supplémentaire dans l'organisation puisqu'on a un petit peu moins de monde disponible sous la main pour l'organisation. Mais bon, tous les ans, on y arrive. Donc, il n'y a pas de souci cette année encore. Bon, on va rentrer à présent dans le détail de ce triathlon Nevers Manicourt. Un petit mot sur les différentes épreuves qui attendent ces athlètes. Alors, cette année, on a innové puisque jusqu'à maintenant, on avait une course adulte le matin, une course adulte l'après-midi et puis les courses jeunes autour de midi. Et nous avons fait le choix de mettre les courses jeunes le matin et les deux courses adultes l'après-midi. On se dit que pour le public, ça peut être plutôt favorable d'avoir l'enchaînement des deux courses l'après-midi. Ils peuvent venir à la jonction dès 13h et enchaîner avec les deux courses adultes. Ils peuvent venir aussi voir les enfants le matin, mais on sait souvent que pour les jeunes, c'est souvent les familles qui viennent. Donc, on aura donc trois courses jeunes le matin à partir de 9h30. Un duathlon pour les 6-9 ans. Un duathlon, c'est-à-dire course à pied-vélo. Ensuite, deux triathlons. Donc, un 10-13 ans et un 12-19. Donc, avec les vraies trois épreuves, natation, vélo et course à pied. Alors, ça, c'était pour le programme du matin. Voilà. Et pour l'après-midi, le sprint format S à 13h. Donc, là, c'est 500 mètres de natation, 18 kilomètres à vélo et 5,8 kilomètres à pied. Et puis, la grande course, entre guillemets, qui est le format M avec un départ à 17h. Donc, là, nous aurons 1500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo avec le passage sur le circuit de Nouvelle-Vanée-Gourg. Et ensuite, on termine par 10 kilomètres de course à pied. Très bien. Il me semble qu'il y a un village sur place qui sera ponctué par différents moments. Alors, il y a un village dans ce village pour les triathlètes qui leur permettent de venir retirer leur dossard. Il y a une buvette, bien entendu, dans ce village. Il y a un point pour les bénévoles pour venir récupérer leur matériel. Et puis, il y aura aussi quelques stands de partenaires. Notamment, on a un partenaire qui, par exemple, propose la location de combinaisons pour nager. Pour ceux qui voudraient tester ou qui n'en ont pas, il y aura la possibilité de louer une combinaison de natation pour le village. Alors, j'ai vu que tout ça a été encadré par une équipe de bénévoles. Combien vous êtes ? Je n'ai pas tout à fait les chiffres exacts, mais généralement, on est autour d'une centaine. Rien que pour le parcours vélo, de toute façon, de la course de fin d'après-midi, il nous faut déjà 50 personnes sur le parcours vélo. Et donc, vous voyez, plus toutes les personnes à côté sur la sécurité de la course à pied, de la natation. Oui, on est généralement, je pense, à 120 bénévoles qui sont mobilisés pour que cette manifestation puisse exister. Alors, c'est votre club qui organise cette course. C'est quelque chose auquel elle est habituée depuis des années maintenant. Qu'est-ce qui vous encourage à la perpétuer, cette traditionnelle course ? Eh bien, c'est un moment fort du club. C'est-à-dire que ça permet de fédérer les athlètes autour d'une organisation. Donc, ça, c'est important pour nous. C'est un moment qui fait vivre aussi notre territoire. Puisque, voilà, on organise une manifestation sportive. Donc, on a 100 triathlètes qui viennent. Mais il y a les familles des triathlètes. Il y a du public. C'est complètement gratuit. Oui, généralement, on a souvent entre 1 500 et 2 000 personnes qui viennent au total sur l'ensemble du dimanche. Donc, c'est, voilà, proposer un spectacle au Neuversois et Nivernais, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Surtout, comme on disait tout à l'heure, au mois d'août, il y a peu d'activités sportives. Voilà. Et puis, pour nous aussi, c'est un travail de lien avec les partenaires. Donc, ça permet de fidéliser les partenaires du club. Et puis, c'est aussi, pour un club de triathlon, organiser une épreuve, c'est quand même, j'allais dire, quelque chose d'important. Il n'y en a pas énormément, forcément, en Bourgogne. Donc, c'est toujours une fierté de pouvoir l'organiser. C'est une longue responsabilité. Ça demande beaucoup de temps. Mais c'est toujours un plaisir, à la fin de l'épreuve, de se dire, ben voilà, on a pu faire découvrir le triathlon à certains. Et puis, on a pu proposer à ceux qui sont déjà plus experts une belle épreuve, notamment avec ce passage au circuit de Neuver-Manico. Et puis aussi, ben voilà, c'est aussi un moyen pour le club de vivre, puisque, voilà, on a fait un petit peu de recettes qui nous permet, dans l'année, de pouvoir emmener les jeunes sur des compétitions, etc. Oui. J'ai vu que ça doit être une fierté pour vous, Président, que cette course rayonne de façon presque internationale, puisque des athlètes viennent un petit peu d'Europe, des quatre coins de la France. Oui, oui, tout à fait. On a toujours eu des inscriptions une fois de dernière minute avec des coureurs étrangers, depuis deux ans, un petit peu moins, mais bon, ça fait deux années, les deux années dernières, par exemple, on avait l'équipe de France paralympique de triathlon, qui était venue, qui était en préparation l'année dernière des JO et qui était venue faire le triathlon. Donc, voilà, on a toujours quelques grands noms qui viennent, voilà, qui s'inscrivent aux derniers moments. Et il y avait des vainqueurs du triathlon de Neuver, qui sont des très grands triathètes actuellement. Donc, on est toujours contents quand il y en a quelques têtes qui viennent comme ça. On ne fait pas du tout la recherche de ça. Ce n'est pas notre... Nous, on a envie de ne pas participer le maximum. Mais quand il y en a qui veulent venir, on les accueille bien volontiers. Et puis, c'est toujours important que ces personnes-là viennent, parce que ça prouve aussi que notre épreuve, elle tient la route. Quel est l'état d'esprit qui se dégage durant la journée de cette compétition, puisque j'imagine que c'est sportif, mais pas seulement ? Voilà. Donc, c'est une compétition, effectivement. Donc, il y a des enjeux. Et bien, voilà, ça se bagarre pour essayer de gagner les épreuves. Mais il y a... Ça, c'est les, on va dire, c'est les dix hommes et femmes de chaque course. Et puis après, il y a les autres qui viennent pratiquer leur sport en décidant de faire la meilleure performance possible pour certains, pour d'autres, pour venir découvrir. Voilà. Nous, on envisage ça comme une fête du triathlon. L'idée, c'est aussi de proposer une activité qui n'est pas forcément encore très connue, même si, avec la présence au JO et puis des athlètes de très bon niveau, le triathlon commence quand même à émerger. Mais c'est aussi, voilà, à un moment, c'est la fête du triathlon à Nevers. Et on tient à ça. On a effectivement des animations. Par exemple, on aura, entre les deux courses, on aura une animation autour de la santé. Et bien, nous allons proposer à des personnes du public, ceux qui le souhaitent, de venir se tester autour de certains ateliers sportifs. Et puis, de ressortir avec un petit bilan. On l'avait déjà initié l'année dernière. On le remet en place cette année. Voilà, c'est gratuit. C'est un petit bilan de santé à partir des activités sportives. C'est une manifestation sportive, mais c'est aussi, pour nous, une manifestation avec laquelle on doit essayer de respecter certaines valeurs, notamment celle, par exemple, du développement durable. Alors, on est labellisé au niveau de la fédération avec un label deux étoiles, puisque, ben voilà, on propose de trier des déchets. On a des gobelets qui sont réutilisables, des toilettes sèches. On a supprimé les bouteilles d'eau. On prend de l'eau du robinet. Cette année, Innovation Partenaire nous prête une voiture électrique pour ouvrir la course vélo. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis maintenant 4-5 ans. On a aussi une action autour du triathlon féminin. Voilà, parce que on récompense autant d'hommes et de femmes. Même si les femmes sont moins nombreuses sur la course, voilà. On récompense les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes. C'est la même grille de prix. Il y a un cadeau spécifique aux féminines. Comme on est sur un site naturel dans lequel on n'a pas de vestiaire. Donc, pour les garçons, généralement, ça pose moins de soucis. Ils changent dans leur voiture. Pour les femmes, c'est un peu plus complexe. Donc, on a une tente spécifique dédiée qui sert de vestiaire pour les femmes. On a un départ protégé aussi pour ceux qui veulent être un peu plus tranquilles dans l'eau. Parce que quand il y a 300 personnes dans l'eau, des fois, ça peut être angoissant pour certains. Donc, on a un départ protégé sur un côté de la verge. Voilà. Bon, eh bien, tout ça, c'est sympa. Est-ce qu'il est possible toujours de s'inscrire ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Donc, il y a une inscription en ligne. Vous allez sur le site de Neuvers Triathlon ou Triathlon de Neuvers Manicourt. Vous allez trouver très facilement. Il y a une procédure, inscription en ligne à la fois pour les deux courses adultes, pour les jeunes, bien entendu. Et puis, possibilité aussi, c'est important pour ceux qui hésiteraient, mais de le faire en relais, par exemple. Des fois, certains... Oui, oui, pour s'initier. On peut faire un relais à deux ou à trois avec un qui nage, un qui court, un qui fait du vélo. Enfin, voilà, c'est toujours possible. C'est une façon de découvrir aussi l'épreuve. Donc, c'est toujours possible. L'année dernière, on avait rempli la course M. Pour l'instant, il reste des places encore. Alors, course M, c'est olympique. Voilà. Et puis, par contre, c'est vrai que pour ceux qui veulent découvrir la course S, donc, de 13 heures, avec 500 mètres de natation, un peu moins de 1 km à vélo. Les 5 km de course à pied ? Et puis, voilà, 5 km de course à pied, tout à fait adapté pour découvrir cette activité. Bon, et bien impeccable. Donc, vous l'avez dit, le site Internet pour s'inscrire avec un règlement, j'imagine, à respecter est très important ? Oui. Alors, il y a des règles qui sont imposées par la Fédération, comme dans tout triathlon. Alors, vous voulez, les gens les retrouvent sur le site, il n'y a aucun problème. Elles sont là, on est en train de faire tous les jours, de mettre une petite annonce, justement, sur notre page Facebook, où on explique les règles principales. Page Facebook Neuvertré-Atlon ? C'est ça. Et donc, là, on retrouve aussi les règles, mais on les retrouve aussi sur le site. Et de toute façon, les arbitres font, avant chaque départ, font un briefing, ils redonnent les règles principales. Voilà, donc, pas d'inquiétude pour ceux qui débuteraient. Toutes les infos sont sur le site ou sur la page Facebook, seront données au départ. Et puis, nous, on est sur place de toute façon, donc, pour redonner des consignes. Et puis, s'il y a besoin, ne pas hésiter à laisser des messages sur le site ou sur la page Facebook, nous y répondrons bien volontiers. Bon, on rappelle que c'est ce dimanche 13 août. On va terminer avec quelques petits conseils à donner à nos auditeurs, ceux qui veulent peut-être s'initier au triathlon. Comme beaucoup, quand on commence, moi, quand j'ai commencé, j'avais nagé avec un maillot de bain et puis ensuite, j'avais mis un short pour faire du vélo. Mais alors, il existe ce qu'on appelle des petites combinaisons, des trifonctions qui permettent de faire les trois et qui est éthique de se changer. Mais voilà, après, c'est tout à fait possible de le faire en basket, avec un vélo, même avec un VTT, ce qui est plus long. Mais voilà, c'est possible de le faire. L'eau ne sera pas très chaude ni très froide, elle sera impeccable. Il y a possibilité, comme je disais tout à l'heure, éventuellement de prendre une combinaison si on a envie de nager. Venir quand même suffisamment avant l'heure pour pouvoir bien s'installer, reprendre les règles, revérifier les parcours. Ceux qui souhaiteraient, il y a tout en ligne aussi, le parcours vélo, le parcours course à pied. Donc, c'est bien de visualiser un petit peu tout ça. Voilà, bien penser à amener de l'eau parce qu'ils n'annoncent pas une grosse température. Mais bon, c'est un effort qui demande quand même de s'alimenter et surtout de boire correctement. Voilà, bien penser à vérifier son vélo, qu'il soit en état correct. Et ne pas oublier le casque, ça c'est l'élément essentiel. Voilà, pas de casque, pas de course. Bon, c'est bien de le rater. Voilà, mais puis après, c'est surtout de le faire avec l'envie de découvrir et de prendre du plaisir. Et donc, généralement, ça se passe bien. Bon, eh bien, impeccable. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Demortière. Donc, je rappelle le président de Nevers Triathlon. On donne rendez-vous, bien sûr, à nos auditeurs. Donc, dimanche 13 août à partir de, et vous allez nous le dire. Donc, à partir de 13h pour ceux qui veulent faire la course sprint. Enfin, pour le départ, il y a 13h, donc pour venir avant. Et puis, pour les jeunes, dès 9h30 pour les plus petits, s'ils veulent se tester. Voilà, et puis sinon, la course, donc, forme olympique M, dont le départ est à 17h. Voilà, mais bien sûr, il faut être là avant, puisqu'il faut récupérer son dossard, faire rentrer son vélo dans le parc à vélo, etc. Et s'imprégner des lieux. S'imprégner des lieux. Voilà, profiter du village, regarder les autres courses. Voilà, le cadre est sympa. Ils annoncent un temps, voilà, correct, ni trop chaud, ni... Donc, ça va être impeccable pour la pratique du triathlon. Voilà, et puis les autres qui veulent venir en tant que spectateurs, c'est un très beau spectacle chaque année. Voilà. Voilà, il est toujours possible de s'inscrire au Triathlon Nevers Manicour, qui aura lieu le dimanche 13 août prochain. C'est tout simple, allez sur la page du site Triathlon Nevers Manicour. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Retrouvez donc cette interview sur notre site internet en podcast www.sudnivernairadio.fr Restez à l'écoute.